Musique Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine on fait un petit tour de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur avec notre invité ce soir Mathieu Corozine, bonsoir. Bonsoir. Producteur pour All Over, on va parler de ce lieu atypique, Gare Croisette, transformé en lieu de culture, éphémère, ça se passe évidemment à Cannes et Morgane, l'Asdi Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Je crois qu'on commence comme toujours avec ton invité ou tes invités de la semaine. Oui, alors là pour le coup, écoute, la parité est extraordinaire. Un homme, une femme, c'était à Monaco et ça l'est encore jusqu'au 31 décembre, l'exposition Monaco On Stage. Donc le commissaire, ça fait très sérieux comme ça, le commissaire d'exposition, c'est Alex Jaffray, qu'on connaît bien entre autres pour ses chroniques culturelles musicales sur Télématin. Entre autres, mais il est aussi producteur musicien, il fait de la scène, il sait tout faire, c'est agaçant parce qu'en plus il le fait bien. Et il était en compagnie de la directrice des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger. Donc on a parlé de cette expo qui est complètement gratuite, c'est tous les après-midi, tout le monde peut y aller en famille. C'est hyper ludique. On rentre par la loge du gardien, en gros, du sporting et on va retracer 100 ans de concert à Monaco et on va finir carrément sur scène. Alors pour moi qui rêve toujours d'y aller, pour une fois j'ai eu l'occasion, il y a carrément une salle disco, il y a les loges de divas, les loges de crooner, etc. C'est plein d'innovations, je vous invite à y aller, c'est gratuit et c'est à Monaco que ça se passe. Allez on écoute. La direction des affaires culturelles m'a appelé, évidemment comme je n'avais aucune idée de ce que c'était, j'ai tout de suite dit oui parce que je suis vraiment le sale gosse habituel. Oui bien sûr. Et après j'ai rencontré Rudy et puis on s'est très vite entendu justement sur cet aspect ludique, sur l'envie de faire une exposition un peu différente, un peu où on peut toucher les choses. Je ne sais plus, la médiatrice me disait qu'il y a des enfants qui viennent, qui adorent, qui ne connaissent pas du tout les groupes, les artistes, mais d'un seul coup c'est très visuel, c'est très tactile, tu peux toucher les photos, les choses. A partir d'un échange, nous avons commencé à travailler ensemble et c'est pour ça que je lui ai proposé le commissariat de cette expo puisque je voulais que le plus grand public soit touché. Et je pense que c'est la personne idoine pour à la fois être un grand connaisseur mais aussi un grand pédagogue. Donc c'est la personne qu'il nous fallait pour créer ce lien entre la scène, les artistes et puis le public. J'ai attrapé ce virus avec la chronique à Télémata en prenant un disque connu et en disant si vous aimez ça, vous aimerez ça. Et puis le troisième, ça demande un peu plus d'effort mais tu es récompensé. Je crois qu'avec Rudy Sabungi, le metteur en scène, le scénographe, on a été dans ce sens-là, dans le sens ludique et dans le côté on vous demande un tout petit effort mais vous serez récompensé. Chose incroyable comme la version inédite, et là je suis très fier de ça, la version inédite de My Way où cinq artistes chantent My Way, des artistes qui ne se sont jamais rencontrés. Et donc on a réussi numériquement à assembler un puzzle incroyable de ces artistes qui chantent en même temps My Way. La culture c'est aussi à Cannes avec ce lieu insolite, effet, mais on va voir comment on peut le qualifier. Gare Croisette, c'est en fait l'ancienne gare maritime, c'est ça qui va laisser place, qui a laissé place à un espace culturel. Mathieu Corozine, qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que c'est que cet objet culturel ? C'est un peu un objet culturel non identifié, on peut le qualifier de plein de mots, on peut appeler ça un tiers-lieu, on peut appeler ça un concept store, un lieu éphémère. Un lieu de vie. Mais voilà, pour nous on le résume plutôt à un lieu de vie où on vient vivre des expériences, rencontrer des gens, échanger avec des créateurs, des designers, apprendre des choses, lire des choses, jouer avec des amis, écouter de la musique, boire, manger, etc. C'est un peu comme une grande maison, en mieux en fait, en plus remplie et en plus grande. Exactement, c'est une grande maison où on peut tout faire, ça c'est clair. Et c'est surtout un espace qui vit au fur et à mesure de la journée aussi, avec des espaces qui sont ouverts la journée, des espaces qui sont plutôt ouverts le soir, avec un coin bar, avec un coin food, avec un shop qui est super parce qu'en fait on a fait un petit appel à projet à tous les designers, les créateurs de la région et d'ailleurs. Et du coup on a des objets, des vêtements un peu atypiques qu'on ne retrouve pas dans les magasins forcément, on va dire classiques quoi. Donc si je résume, on vient manger un petit morceau, on vient faire du shopping, c'est ça ? Exactement, on vient apprendre des choses parce qu'on fait beaucoup de masterclass, on fait des sessions de rencontres et d'échanges. Alors c'est quoi par exemple ces masterclass ? Et bien typiquement on a un partenariat avec un collectif qui s'appelle Technopole et la Bibliothèque Nationale de France, où on va avoir des gens qui vont venir parler de livres, parler de littérature, etc. De réalité virtuelle, de réalité augmentée et d'intelligence artificielle. Exactement. En plus c'est hyper actuel. Exactement, mais en fait c'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est qu'effectivement on en parlait, il y a toujours cette ambiance rouge, gros nœud doré, etc. On a essayé de ramener quelque chose d'un peu décalé, un peu innovant, un peu frais à Cannes, où on va être vraiment au top de ce qui se passe dans la technologie, la réalité augmentée. On va lancer une petite campagne de NFTisation du lieu. Ça je comprends, je vais venir du coup. Justement on va venir pour comprendre. Je vais venir te voir. C'est-à-dire qu'on va vendre sur le net des représentations virtuelles liées au lieu ? Alors on va surtout, en fait on travaille avec une petite boîte qui va proposer aux gens de repartir avec un petit badge pour attester de leur présence et de leur expérience sous forme d'NFT complètement gratuits. Et voilà, ce sera comme un petit souvenir, comme un petit pins à l'époque ou un petit badge qu'on récupérait pour dire j'étais là. Et voilà. Alors on peut venir faire des achats évidemment. Et puis la ville de Cannes s'est énormément investie et a investi aussi ces événements. C'est-à-dire qu'on a le Festival des Jeux qu'on connaît bien, qui va pouvoir participer. On a aussi le Midem qui a été repris par la ville de Cannes. Donc merci à Cannes de permettre au Midem de continuer à exister. Et qui vient participer aussi avec entre autres le Midem Bar qui se tiendra les 19, 20 et 22 janvier. Exactement. Donc effectivement, ça devient un vrai outil pour les Cannois et pour la ville de Cannes pour animer un petit peu la ville au rythme des événements, d'avoir une espèce de base de repli où chacun pourra découvrir plein de choses. Pendant le Midem Bar, on va avoir des événements liés à la musique bien évidemment. Et puis au Festival des Jeux, on va inviter tout le monde à venir jouer aux cartes, à des jeux de rôle, des jeux de plateau et même à des trucs un peu plus rigolos. On a même une console où on peut venir s'affronter avec les copains à Mario Kart sur des énormes poufs. Alors j'ai une question un peu provoque, mais est-ce qu'avec une programmation aussi vaste, qui est très sympa par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu que ce soit fourre-tout et finalement quel public on espère attirer avec quelque chose d'aussi large ? En fait c'est assez large, mais ça reste quand même des moments qui vont rythmer la vie du shop en fait. Donc nous on n'a pas non plus de velléité à vendre beaucoup de choses, tout est accessible gratuitement. Donc en fait on vient, on apprend, on découvre, on y reste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais au-delà de proposer une offre un peu fournie, un peu étoffée, on propose surtout aussi à d'autres gens d'avoir une plateforme pour justement s'adresser aux Canois et à tous les gens de la région. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas réellement beaucoup de lieux, donc ça fait peut-être un peu beaucoup, mais parce que ça fait beaucoup de gens qui veulent s'adresser à la population. Oui et puis tout ne se passe pas en même temps. On a par exemple le Vinyl Market qui là va avoir lieu que du 19 au 21 janvier. Donc c'est vraiment, il faut vraiment aller voir sur les réseaux sociaux et sur le site qui va bientôt être en ligne, à mon avis ce week-end, ou pire dès qu'il y a tout début de semaine, pour tout découvrir. Il y a vraiment un agenda qui est super bien fait. Il y a plein de DJ sets, expo, projections aussi d'une série en avant-première de la quatrième saison de, je ne dis pas de bêtises, je suis nulle en anglais, Documentary Now. Documentary Now, exactement, en avant-première de Cannes Series. Et voilà, c'est hyper important ce que tu dis parce qu'en fait, typiquement nous ce qu'on a envie, c'est que quand on vient, on ne passe jamais la même expérience. Quand on vient à Gare Croisette, on va toujours découvrir un truc nouveau, on va toujours vivre quelque chose de nouveau. En tout cas, ça donne envie, ça donne la curiosité de venir voir découvrir Gare Croisette et c'est jusqu'au 22 janvier prochain. Ça nous laisse encore pas mal de temps. Il y a des blind tests, du karaoké. Et puis on vous donne rendez-vous dimanche, on a un truc qui est vraiment super. On invite un DJ qui est aussi cuisinier, qui est thaïlandais, qui s'appelle Flynn. Et il fait les deux en même temps. Et du coup, on propose aux gens de venir se faire une expérience culinaire et musicale. Merci Mathieu Corozine de venir nous parler de Gare Croisette ce soir. Avec plaisir. Et on va passer à l'agenda du week-end. Tout de suite, on débute avec des concerts. Et le tout se passera à Nice. Ben est ce soir en Théâtre Lino Ventura de Nice. Donc Ben, c'est l'ex-ancle Sol qui revient avec un cinquième album, Red Mango, qui est composé de reprises comme Imagine de John Lennon, mais cette fois-ci en version reggae, ska et jazzy. Et rap sera de retour le 13 décembre, les fameux interprètes de Ameno. Voilà, c'est un projet musical complètement hybride qui aura lieu au Palais Nikaya à Nice le 13 décembre. China Moses le 15 décembre au Théâtre National de Nice à La Cuisine. Donc là, on est vraiment sur du jazz, du funk et du rock. On poursuit tout de suite avec du spectacle. Les Vocas People sont ce soir à Puget sur Argence et seront demain au Grimaldi Forum de Monaco. Donc là, c'est a cappella. Ils ressemblent à des grands suppositoires blancs. Ce sont huit extraterrestres qui sont là et qui rechargent leur batterie. Alors ça, c'est très intéressant, eux, à l'énergie musicale. Il faudrait peut-être essayer d'y trouver une idée pour nous. Les événements autour de Noël. Saint-Paul-de-Vence, jusqu'au 2 décembre, on va dans l'univers de Casse-Noisette avec des dérongulations, etc. Il y a un marché de la truffe le 18 au Canet du 16 au 23 décembre. Feu d'artifice, illumination de l'hôtel de ville, arrivée du Père Noël, spectacle son et lumière le 17. A Mougins, tout ce week-end, nous avons un super marché de Noël. Et puis, à Péménade aussi. Bref, allez voir sur le-mensuel.com ou sur l'application. Merci beaucoup, Morgane. Bon week-end et à la semaine prochaine. Et quant à moi, lundi, je vous donne rendez-vous même lieu, même heure. Pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement. On va parler d'un sujet passionnant sur les énergies renouvelables. On va parler de la place du photovoltaïque chez nous dans les Alpes-Maritimes avec l'ingénieur Philippe Blanc, ingénieur des mines. Sous-titrage Société Radio-Canada